Voilà, on n'a rien de temps, vous allez enlever du gras, juste avec de l'eau, sans aucun produit chimique. Exit les produits ménagers qui lessivent nos sols et par la même occasion nos nappes phréatiques. Les intervenants du salon du développement durable ont un message. Être écolo c'est d'abord changer ses habitudes et réfléchir avant d'acheter un produit. En cuisine par exemple, pour réduire son empreinte écologique, on choisit des légumes de saison bien sûr et on fait nos achats localement. Dans cette soupe, les panais sont produits en Indre-et-Loire et le lait vient du Poitou. On n'est pas obligé non plus de consommer 100% d'aliments qui sont biologiques ou alors produits d'une façon respectueuse de l'environnement, mais qu'au moins si chacun d'entre nous faisait un petit effort et consommait par exemple au départ 5%, puis on augmentait petit à petit en obtenant 10%, etc. Et bien là on peut réellement avoir un impact sur notre environnement. Et donc c'est effectivement, dans le coup, manger c'est un vrai acte citoyen. Et si être citoyen c'était éco-construire ? On le sait, la demande est importante et l'offre encore plus. Alors pour aider les particuliers, 17 artisans et commerçants locaux spécialisés dans le premier et second oeuvre se sont fédérés en association, son nom Arche 37. Les énergies nouvelles, le développement durable, tout ça c'est un peu la jungle. Il y a beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de prestataires au niveau du département ou ailleurs. Donc c'est vrai qu'on préfère déjà raisonner en local parce que moins on se déplace et mieux c'est. Et puis après ça va être vraiment d'offrir la meilleure réponse, la réponse la plus adaptée parmi cette jungle. Parce que pour chaque maison, on va avoir des solutions différentes. En tant qu'organisatrice de ce deuxième salon du développement durable, Saint-Avertin se devait de montrer l'exemple. Elle a signé un contrat avec EDF pour l'achat d'électricité verte. Nous avons acheté des certificats équilibres qui compensent la totalité de la consommation de la ville de l'ordre de 1,2 million de kilowattheures qui sont donc issus de productions que ce soit hydrauliques, solaires, éoliennes. Saint-Avertin jouerait-elle les précurseurs ? C'est en tout cas la première commune à avoir signé un contrat de ce type en Indre-et-Loire.